bon ça devrait être bon là on va donc sur persa persona 3 alors persona 3 reload moi je suis que persona 3 parce que sinon les titres des vidéos vont faire dix ans je voulais sec le générique on espère que je suis meilleur c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 possibilité de choix alors que j'ai pas pu encore augmenter mes stats. Mettez-moi un choix que je peux faire d'emblée. Attendez le perso il va pas parler encore parce que Persona 5 déjà ça m'avait gonflé. Putain mais elle a une subtilité elle. Oui pauvre conne. Trop tard hein. T'es déjà catégorisé pute c'est bon. Classifié. Non mais c'est bien une chose que Psycho il s'en bat les reins. C'est bien de voir NG à poil. Je pense que c'est même pas sur la liste des 100 choses à faire avant de mourir. Donc euh. Donc euh. C'est vraiment étonnant. De toute manière ça se réduit à une monde de mecs qui au lieu de dialoguer, de discuter et d'échanger. Parce que je rappelle qu'il n'y a pas eu de vidéo où Chaisel et Psycho ont discuté enfin en face à face. Voyez de faire ça. Il n'y a pas non plus eu ça entre Psycho et misandrie. Il n'y a pas non plus eu ça entre Psycho et MJ. Il n'y a pas non plus eu ça entre Psycho et le foyer. Jamais ils ont voulu discuter dans une vidéo en face à face. Enfin vous comprenez ce que je veux dire. Caméra face caméra. Jamais. Psycho lui il était partant. Il a proposé plein de fois. Il a reçu des gens dans ses vidéos. Il a reçu je crois si je dis pas de bêtises. Makario. Il a reçu un mec qui avait été accusé d'abus sur des mineurs je crois par rapport à du doublage. Un truc comme ça. Euh. Il avait accueilli. Euh. Il a accueilli des gens quoi. Il a discuté avec. Ils veulent pas discuter. Ils veulent vraiment discuter on ne serait pas là. Jamais c'est un mot jamais. Hum hum. Ah il a vraiment dit ça. Ça c'est dégueulasse par contre. Mais bon après. Je vais les écouter. Attendez. Il a écouter maintenant. Ça fera plus vite. Oh. C'est parti ! 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 Et le truc là c'est que par exemple quand t'as dit sympa la déco ben oui je fais oui de la tête Parce que du coup sinon on t'entend toi dans le micro, moi dans le micro ça va être compliqué C'est parti ! 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 Mon corps t'as l'impression vraiment Il a été rafistolé par un architecte fou J'ai eu tout ça Je suis pas devenu paranoïque J'ai toujours confiance dans les En le relisant après C'est en le relisant après Quand tu le dis la première fois C'est la base C'est le starter pack des enfants Des enfants maltraités Je suis pas devenu parano Je me suis pas bien à faire des vidéos Sur le harcèlement En disant il faut J'ai serré les dents Ma mère me disait tu serres les dents Tu la fermes et t'avances J'aimais bien mon maître Il disait souvent un truc Il faut toujours que tu continues à avancer Même si c'est un tout petit peu Si on te casse les jambes Traîne toi avec tes bras Si on te casse tes bras Serre toi de ta tête Et c'est tout Pas dans un lycée pro Dans la rue oui Dans la rue ouais J'ai rampé jusqu'à chez moi C'est mon voisin qui m'a trouvé J'ai pas viré psychopathe Je suis pas devenu parano Je suis pas sous weed les trois quarts du temps Je suis pas non plus alcoolo J'en ai chié J'en ai chié Je suis passé par la case d'hôpital Très souvent J'ai été opéré Plus d'une dizaine de fois J'ai même plus de chiffres en tête Enfin le nombre De manière Quand à moins de 20 ans T'as déjà eu un total d'opérations D'un nombre à deux chiffres C'est que déjà Voilà C'est ça Ouais ça peut être ça Ça peut être reformulé comme ça Vol si tu peux pas Cours si tu peux pas marcher Si tu peux pas ramper Mais t'arrêtes jamais C'est ça En gros c'est ça J'ai jamais arrêté Non Eux ils règlent leur compte Pourquoi ? Parce que le drama fait de l'argent Parce qu'ils savent que Psycho Il est pas assez immature Pour tomber dans le panneau Donc ils se disent On peut lancer des attaques Il répliquera pas Voilà c'est tout C'est vraiment symbolise l'été Pluie de pétale Mirage mystique Carpe dans l'eau clare C'est des questions vraiment chelou Votre truc Il va pas être méchant Mais vos questions Elles sont pétées C'est les carpes C'est les carpes Oui c'est ça Ça va pas marcher Ça marchera pas Ils peuvent faire Rien ne les en empêche Vous pouvez continuer Continuer Moi je me suis désolidarisé De la serment d'axe Parce que le mec il a vrillé C'est un biologiste des plantes D'accord Ok donc jusqu'à présent Jusqu'à une certaine période Il parlait des arnaques homéopathiques D'un site de merde Qui proposait des soins Avec des soi-disant pseudo-médecins Mais qui t'arnaquait à mort Donc voilà Il y avait tout ça Et moi j'ai dit Ouais c'est bien quand même Il montre un peu Toutes ces conneries là Il montre un peu Toutes ces conneries là Scheisel C'est un youtuber cinéma Il montrait un peu Tout ce qu'il y a dans le cinéma Et c'était bien Le foyer Il défendait Bah j'en sais rien Parce que je ne suivais pas le foyer Mais apparemment Il défendait des causes Nobles Avant de défendre Sa propre Sa propre gueule Avant d'attaquer les gens Pour faire du pognon Le Mandax Il était pas mal Le Waukistan Ouais c'est ça Mandax Ouais Il est passé du côté Waukistan Lui il a rejoint le Waukistan Mais Dès qu'il a commencé A faire ses délires De dramas En fait c'est ça En fait ce qui s'est passé Le foyer Scheisel Acer Mandax Même combat Les dramas Ça rapporte de l'argent Ça rapporte Beaucoup d'argent Donc pourquoi Se faire chier A travailler A faire des recherches Quand tu peux faire Du drama C'est plus simple On demande de travail Ça rapporte de l'argent Ils l'ont vu avec Psycho Ils traitent des dramas Ça a marché Ils gagnent de l'argent Mais lui il l'a jamais caché Il l'a dit plein de fois C'est voilà J'adore les dramas Bien évidemment Bien sûr Mais je fais pas du drama sur rien Là Si là c'est du drama Fait sur rien Et il a toujours pas répondu A la vidéo J'espère que mon voix Est pas trop forte Il a toujours pas répondu A la vidéo Le raton Le raton Défoncé La vidéo Qui a effet Psycho Sur Shizel Montrant toutes les personnes Qui ont témoigné Jamais Ou il utilisait Sa communauté Pour harceler des gens C'est là où je me dis J'ai de la chance De ne pas avoir de communauté Je suis peinard Il l'a jamais Il ne s'est jamais exprimé Sympa l'animation Alors pour moi Qui aime le bleu Bien évidemment Ce jeu C'est sublime Mais il est moins fade Il est plus coloré Les couleurs sont Beaucoup moins Désaturées En fait Dans Persona 3 De base Je pourrais vous lancer Le 3 C'est désaturé Les couleurs Elles ont disparu Il n'y a pas de beauté C'est fade Là c'est vivant Quand même Plus vivant que le 5 Quoique non Parce que le 5 C'était quand même Une capitale et tout Là c'est un peu plus calme C'est plus vivant Que le 4 Parce que dans le 4 C'est un peu mort Un peu moins que le 5 Mais ça va J'adorais à serment d'axe Je m'en suis désolidarisé Et si Psycho franchissait Une ligne Comment on pourrait dire ça Si Psycho dépassait La ligne morale A laquelle moi quand même Je méfie Si jamais il faisait ça Là évidemment Je m'en désolidariserais Complètement Psycho pour l'instant Il tient dans ses bottes Donc j'ai pas de raison Ce serait peut-être bien Maintenant que j'ai un nouveau PC Que je me mette au dessin Et que je fasse le drapeau C'est quoi déjà Pour Psycho C'est Serbistan C'est quoi La psychosphère Je sais plus Vos phrases Si vous voulez Vous me donnez Kongoos Tu peux voir ça un peu Sur le groupe Psycho Messenger Tu leur demandes Ce qu'ils veulent qu'on mette Sur le drapeau Je m'en occuperai demain Pour le dessiner C'est pas compliqué De refaire S'il le faut Je peux refaire Une version un peu Ombragée Du petit personnage Qui repose dans le Psycho C'est pas un problème Mais ce que vous voulez dessus Tu leur demandes Ce qu'ils veulent Moi je m'en occupe demain Amour Bière et canin Ah ça peut être comme Genre liberté Égalité Fraternité Ça je peux le mettre dessus Mais qu'est-ce que vous voulez Que je mette Vous voulez quoi en dessin Vous voulez juste que je refasse Le logo de Psycho Mais en un peu plus professionnel Genre en mode journaliste Je peux Des putes déjà Oui A la limite Vu qu'il dit Amour bière et câlin Déjà Je peux faire un Psycho Genre Qui fait un câlin Comme ça Des bras tendus Ou alors Qui tient une bière Et qui fait coucou C'est l'amour Bien un câlin Mais c'est comme vous voulez Vous me dites Moi je fais Assieds-toi donc Alors comme ça Tu as vu Oui pourquoi les gens ont des armes à feu La rouquine je l'aime bien Peut-être faire la romance avec elle Ah oui alors je précise un truc Parce que c'est vrai que certains Le savent peut-être pas Avant d'acheter le jeu Comme vous avez pu le voir On ne peut pas choisir le protagoniste féminin Par contre les couleurs Sur le Galaxy S20 Plus Elles sont magnifiques Je sais pas ça se voit pas trop Ça se voit même pas du tout Mais elles sont magnifiques C'est sublime Vraiment je suis scotché En termes de qualité d'image Je suis impressionnant Et il sorti en 2020 Ah y'en a qui m'ont dit Ouais mais tu sais le S24 Le S24 Celui qui coûte un SMIC C'est celui-là Moi j'ai payé 200 balles Et la boîte et tout 9 complet Attendez j'ai du Sarada What Ah non Sanada Bah oui pourquoi faire Je m'en fous J'ai testé Le PSN au dessus Alors j'ai pris en bleu Parce que j'adore le bleu Il n'y a pas de bleu foncé J'ai pas le choix De toute manière Ça se voit un peu Que j'aime le bleu Je veux dire Alors est-ce que ça va se voir aussi Voilà Elle est une porte Ouais C'est ça Et voilà J'adore le bleu Donc forcément La lumière là-haut Elle est bleue Alors là Elle est blanche Parce que voilà J'achète d'ailleurs Une ampoule connectée Pour ce projecteur Parce que j'aimerais bien Pour changer les couleurs Il faut que je regarde Pour faire des lives Parce que ça m'arrangerait De pouvoir être allongé En vrai Je vais pas vous mentir Avec mon dos En ce moment Je préférerais être allongé Alors je pourrais aller jouer Depuis la PS5 Là-bas Peut-être je testerai À un moment donné Mais bon Mais voilà C'est ça Justement Demain normalement On a Minecraft Donc ouais Je vous rejoins On fera un live Comme ça Je crois que Windows 10 Venait de sortir Le problème que j'ai Je sais pas pourquoi Ils ont fait Parce que je l'ai Mais je sais pas Si c'est une bonne idée De me faire un avis dessus J'ai le jeu de rythme musique Sur Persona 5 Et Persona 3 J'ai jamais compris Pourquoi ils l'ont fait Pour Persona 3 Les musiques de Persona 3 Elles ne s'apprêtent pas À un jeu comme ça Ah bah c'est pour dire Mirror Age avant Minecraft Attendez C'est un groupe De scientifiques pervers On me surveille dans mon lit Et j'espère qu'il se branle pas lui Parce que sinon ça va être compliqué C'est pour ça qu'il n'y a aucune caméra Qui est pointée en direction de mon lit Mais c'est légal 2008 Putain ouais Tu veux que tu dormais bien Ouais voilà On sait comment Alors je me souviens pas de ça Les sous-titres bande d'enculés Je parle pas japonais Ah il n'a pas de copine Ok putain je viens de capter Ça au lieu d'MG On a Keiji C'est le début de phrase C'est l'émission sponsorisée La 25ème heure Attends what Donc on était pendant une heure sombre Au début du jeu C'est moi je vois Ah Il pleut du pétrole Mon dieu Cet enfant pleure du pétrole Appelez des chercheurs On a trouvé On a trouvé comment remédier A la pénurie D'essence Futur Il faut kidnapper des japonais Alors vous voyez Que c'est quand même plus sombre Que Persona 5 C'est beaucoup plus sombre Que Persona 5 Et vous voulez qu'il fasse quoi Qu'il se branle Merci monsieur Monsieur exposition Monsieur le mec Exposition du sérieux Tout le temps Tu sais Genre on peut pas le déduire De nous même C'est marqué La 25ème heure Quand on a l'horloge Qui apparaît Mais tu sais Il faut qu'ils nous le disent C'est une heure cachée Pendant cette heure Une personne ordinaire Le transmuteur en cercueil Il n'a plus conscience de rien Mais Ikutsuki Sensei On sait déjà tout ça Oui mais On est dans un jeu vidéo Donc il faut que je répète Tu sais Eux La subtilité Moi pas connaître Vous voulez qu'il fasse quoi Minuit Il dort Tout le monde dort Sauf moi Le potentiel De serre une balle dans la tête Il y a des chances Mais c'est légal Pourquoi je pose cette question Moi c'est les japon Bien sûr que c'est légal De surveiller des jeunes Quand ils dorment Oui il y en a au moins Une qui a une boussole morale C'est déjà ça Ah il a l'air si innocent Dormant comme ça Alors la chambre de velours Dans les personas C'est toujours bleu Ça change En fonction Des opus Des fois c'est une limousine Des fois c'est une prison Alors attends Ils ont gardé Alors moi j'ai un problème Alors ça ça m'a posé problème La voix qu'il a là Je sais pas si vous avez remarqué C'est pas la même que celle Qu'il a dans le 5 Et moi je préférais la voix Qu'il avait dans le 5 Il avait une voix plus grave Plus T'as l'impression Que ça pourrait être le doubleur Qui double Nanami Dans Jusuke Aizen Qui le double Oui en plus Oui le velours C'est très bien Il y a peut-être un lien J'ai jamais su moi Pourquoi le bleu Voilà Alors avant j'avais Deux petites mineures Des lollis toutes mignonnes Mais on m'a dit Qu'apparemment Avoir comme esclave Des lollis C'était interdit Par la loi Du coup j'ai pris une majeure Ouais faut que tu m'expliques Mais ça me dit un truc ça C'est ce jeu C'était entre rêve et réalité Esprit et matière Kamulox Ça veut rien dire J'ai pas signé le contrat Ah Ils ont envoyé un gamin Pour m'appâter Attendez Après c'est moins What the fuck Shazam Qui dit Au pauvre petit garçon Touche mon bâton Non mais Franchement j'ai pas envie Touche mon bâton Ah donc c'est basé sur ça Ok d'accord Oui mais Est-ce que j'aurai des lollis Est-ce que j'ai la possibilité D'avoir Pier Horka Comme stand Euh comme Persona Moi non plus je serai à sa place je dirai ça Je comprends pas Non il n'y a pas de c'est bon pour le moment Développe enculé Là c'est le mec C'est comme dans Digimon par exemple Dans Digimon À un moment donné les Digimon disent à leur partenaire Oui Grâce au contrat qu'on a passé toi et moi Etc Quel contrat Je les veux majeurs Je sais que j'ai des égouts exotiques Ouais Clé de velours J'ai pas un 9mm Remboursez moi Pourquoi j'ai pas le droit à 9mm Putain je me suis fait au lourder Et sans hymène c'est pas si hymène Non mais c'est ça Tu vois là par exemple par contre Oui effectivement oui Pier Horka il a eu des propos Clairs, nets, précis Qui sont clairement Euh problématiques Non c'était pour voir si ça tirait encore C'est ça qui est bien C'est que Euh Merde Oui Lui il a tenu des propos qui sont clairs, nets et précis Voilà Donc t'auras pas d'armes Oui c'est vrai C'est vrai ça Je suis pas sur terre Donc j'aurai pas d'armes Malheureusement Très problématique Oui c'est ça Oui oui très très problématique Les propos de Pier Horka Mais lui il a une logique tellement pété J'arrive pas à savoir S'il est dangereux Mais est-ce qu'il est complètement con Ou est-ce qu'il est conscient de sa dangerosité Parce que moi j'arrive jamais à savoir Il a mi-chemin toujours entre les deux J'ai jamais réussi à savoir Tu vas être le seul youtuber qui pendant un live sur un jeu vidéo s'amuse avec une arme Bon Bah à part si Papacito s'est mis à des lives sur des jeux Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu étrange Mais la couleur bleue Donne un côté un peu reposant La couleur rouge dans Persona 5 Donne un côté plus Plus funky on va dire La couleur bleue C'est un peu plus détendu quand même Attends il a dit quoi avant j'ai pas suivi Oui c'est important La littérature classique des plus pertinente Ah si c'est très important Très très important La littérature classique Il y a des ouvrages moi que je vous conseille Il y a un ouvrage je me souviens qui m'avait un peu marqué Quand j'étais plus jeune Je sais plus si Normalement je l'ai rangé soigneusement J'ai beaucoup aimé cette pièce Alors j'ai plusieurs exemplaires de Faust Mais j'arrête pas d'en parler de Faust Donc à fort vous en avez l'habitude Il y a une autre oeuvre Que ma mère m'avait fait découvrir Que j'ai beaucoup aimé Et que j'ai gardé d'ailleurs C'est On ne badine pas avec l'amour D'Alfred de Musset Sans nul doute On ne badine pas avec l'amour Et c'est pourtant à ce jeu dangereux Que se livre Camille est perdiquant Entre cruauté et insouciance Peur et désir Pureté et mensonge Au seuil du monde adulte De ses compromissions et de ses souillures Les enfants du siècle Mis en scène par Musset Parvient-ils à croire en l'amour Et en l'avenir Conjuguant fantaisie et pessimisme Comédie et drame On ne badine pas avec l'amour Dit les aspirations Les doutes Les désillusions de la jeunesse Celle de la génération romantique Et peut-être aussi celle d'aujourd'hui A la croisée entre comédie et tragédie Il n'y a pas beaucoup d'artistes Qui peuvent se vanter de ça Il n'y en avait pas beaucoup déjà Avant Mais il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui C'est très compliqué en fait Soit tu es du côté de la tragédie Soit du romantisme Certains ont assez de talent Comme Alfred de Musset Pour se l'allomer entre les deux Reste éveillé putain Non tu restes éveillé s'il te plaît Par les Isse Monogatari Vous les jeunes diriez que c'est de la bombe On est en quelle année ? Je peux avoir une référence en termes d'année Parce que là Vous ne kiffez pas Putain mais Ah on doit être autour de 2002 2005 Tire au flan timide quelconque Tiens ils ont résumé par contre les stats à trois facteurs Charme, courage, savoir Bon bah la maîtrise ça disparaît Bon pourquoi pas Allez ils vont manger A la place déjà elle est un peu plus colorée que dans l'original Mais en fait j'ai l'impression qu'ils se sont beaucoup inspirés de Persona 5 pour essayer de rendre le truc plus vivant Mais comment je sais ça L'expérience je vous dis Parce qu'il y a un truc Je ne sais pas si vous avez dit Attendez Une parodique avec Harry Potter Harry baisse ton talent Je vais te montrer ma baguette ça te dit Attention il n'y a pas de retour en arrière possible Je vais faire de toi ma pute C'est génial J'ai dit très peu d'artistes Je n'ai pas dit que c'est infaisable J'ai dit très peu d'artistes La musique est plus funky par contre là Ils l'ont vraiment remixée J'ai dit très peu d'artistes J'ai pas de respect pour cet homme J'ai énormément de respect pour Acier C'est juste qu'il y a des trucs que j'ai trouvé un peu sans intérêt dans le dernier film Par exemple Ce n'est que mon avis attention Par exemple Le coup de monter à la tour Comme le rêvait Comme le rêvait Guenievre Sachant qu'Arthur n'a jamais aimé Guenievre D'accord Il n'a jamais aimé Guenievre Arthur Il n'aimait pas Guenievre Et c'était vraiment plus répondre à un caprice de Guenievre Mais du coup ça met de côté Son ressenti Et Ses envies à lui Ça montre aussi encore une fois ce côté Il se sacrifie pour les autres Non 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 On va éviter la tête de cheval Cette scène là montre encore une fois le fait qu'il se prive lui même de ce qu'il désire Ça a toujours été ça Astier Il s'est privé de l'amour qu'il désirait tant Il s'est privé de la vie dont il rêvait Arthur c'est un homme Qui n'a jamais vécu pour lui Il a vécu pour les autres Il n'a jamais vraiment vécu pour lui Sinon il se serait cassé Il y a belle lurette Il l'aurait laissé tomber Vous croyez vraiment qu'il en a quelque chose à foutre du Graal Il s'en bat les reins Dans les légendes arthuriennes Le Graal c'est même pas l'objectif premier à la base On tire un joueur de poker C'est pas que je m'emmerde Mais c'est quand qu'il se tire une balle dans la tête J'adore rappeler ce fait là Cette espèce d'anecdote Où les développeurs ont trouvé que Bon sans tailler la main avec un couteau C'est quand même un peu dangereux Donc on va plutôt faire en sorte que les personnages Se tirent une balle dans la tête Tu vois c'est moins Ça marche comment votre truc Le Japon il a une logique bizarre Pourquoi on veut donner des ordres Ouais c'est ça T'as regardé par exemple Je sais pas si vous avez remarqué Enfin si vous avez remarqué Lancelot quand il a commencé à vendre des terres Les dieux n'ont pas été contents Les dieux celtes Remarque que les dieux celtes On sent pas un peu les reins En termes de puissance Ils sont aussi puissants que les dieux slaves Et les dieux slaves C'est pas pour rien que vous avez jamais vraiment eu De joues ou de films qui exploitaient des lignes des slaves C'est parce qu'elle pue la merde Arthur C'est lui qui décide de pas vouloir récupérer Excalibur Qu'est-ce qui se passe quand le monde de l'ogre Sombre dans le chaos Arthur il revient Il récupère l'épée Il peut pas être morcelé Vous irrez dire ça ensuite Vous irrez donc dire ça ensuite Au 10ème siècle Bon ça c'est plus une autre histoire Parce qu'à la base ça s'appelait Albion En réalité le monde de l'ogre N'était pas le réel nom Le vrai nom en fait du territoire d'Arthur C'était Albion C'est comme ça que ça s'appelait Et en fait Le truc qu'il y a C'est que Arthur Pourquoi vous croyez que l'épée Elle a changé de couleur la flamme T'avais pas remarqué A la base elle est dorée C'est lui après Quand il réactive l'épée contre Lancelot Quand Lancelot lui dit On dit que les dieux Ont abandonné On abandonné Arthur 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 il sort l'épée Et il l'embrase en bleu C'est pas En fait il y a un truc Ils comprennent pas Je sais pas Oui oui du lore de la série Oui non mais Le lore de la série Se rapproche énormément Des légendes Des mythes arthurien C'est pour ça que j'en parle Pourquoi vous croyez que l'épée Elle se réallume Parce qu'en fait C'est un truc Peut-être que vous avez jamais fait gaffe Mais Arthur il a pas besoin des dieux Mais les dieux ont besoin d'Arthur On est pas dans une relation classique En fait Souvent C'est même pas une histoire de foi C'est même pas On est même plus sur de la foi En fait C'est qu'il y a que lui C'est à dire que Ok bon On t'a cassé des couilles pendant longtemps On t'a emmené à droite À gauche On t'a donné une équipe de clodo Et tout Ok d'accord Mais là par contre Ça part en couille Donc on fait ce que tu veux On te donne les pouvoirs que tu veux Mais tu rétablis le truc Arthur c'est un dictateur romain Typiquement c'est un dictateur C'est pas pour rien En plus il a été un dictateur romain C'est un homme qui est élu Alors ici par les dieux Pour rétablir un peu Pour arranger tout le bordel quoi Et rétablir l'ordre Arthur il a pas besoin des dieux Il a pas besoin du grade Il a pas besoin de la table ronde Il s'en bat les reins C'est eux qui ont besoin de lui C'est comme ça que ça marche Les dieux ont besoin D'Arthur Pas l'inverse Les bretons ont besoin d'Arthur Pas l'inverse La table ronde a besoin d'Arthur Pas l'inverse Bon mais on va se coucher Parce que les gens ils nous aiment pas trop Donc on va dormir Allez Ouais ouais va dormir Tu vas pas dormir en habillé comme ça Mais parle enculé Putain mais j'en ai marre Ce délire là On crée pas un perso Le perso il est déjà établi Depuis longtemps Putain ma valise elle arrive que mardi Ça me fait chier d'avance Ça me fait chier d'avance Ouais c'est ça Des terres désolé C'est ça ouais C'est ça Et la lame elle est bleue Elle est plus dorée Elle a la lame mais elle est bleue Elle est plus dorée Attendez Putain je crois que je viens de comprendre un truc C'est pas les dieux Attendez Attendez une minute Y'a pas que ça en fait La foudre La foudre Je vais vous raconter un truc Sur Excalibur Je peux même vous dire Quel est le dieu qui a donné ses pouvoirs à l'épée Excalibur A porté d'autres noms dans l'histoire Et on la rapproche énormément d'une lance Maniée et utilisée Par un dieu qui a combattu un autre dieu tyrannique Qui s'appelait Balor La bague de contrôle des lames c'est autre chose Mais en gros A mon avis Le dieu qui a donné ses pouvoirs à l'épée C'est le dieu Lug Lug est un espèce de dieu protecteur et héroïque Qui a combattu Balor Et dont la lance Vous pouvez tout percer Mais il se trouve qu'il y a une arme Attendez je vais vous retrouver ça Lug c'est le dieu de la lumière C'est un dieu protecteur de la lumière Lug Attendez Je crois que je sais c'est qui Je crois savoir un peu le sens qu'il y a d'ailleurs ça Lug n'était pas comme un guerrier Un roi Un maître des armes Et un sauveur Il est associé à l'habileté A la maîtrise De plusieurs disciplines martiales Y compris des arts Lug a également des associations Avec les serments, la vérité Et la loi Et donc avec la royauté légitime Lug est lié à la fête des récoltes Il est souvent fait mention de la fête des récoltes En tout cas il a été fait mention de la fête des récoltes Or deux fois ça a été fait mention Trois fois je crois Trois fois Lug il n'a pas de dread Le dreadlock c'est un truc indien Mais l'ombra qui porte des récoltes Et pour son habileté Le fils de Lug est le héros Kukushlein J'arrive pas à le dire Et Kukushlein incarne Lug en fait D'une certaine façon Dans un sens il l'incarne Mais il y a un truc intéressant Il y a un truc Oui un jour si on vous dit Vous n'avez pas le droit de faire deux dreadlocks C'est parce que vous êtes blanc Les noirs normalement ne devraient pas avoir ce droit non plus C'est un truc d'indien Le fils de Lug est le héros Considéré comme une incarnation de Lug Kukushlein Je ne sais pas comment ça Ah bah attendez il y a un Google Comment ça se dit Kukushlein Ah je crois que je préfère Kukushlein Ah c'est comme Ah lui son père sa mère La lance La lance qu'il possède Parce que dans mes souvenirs Qu'il s'agit de Kukushlein Kukushlein Mais Kukushlein Ça marcherait à mon avis aussi Ça peut marcher Mais la lance Attendez une minute Je vais faire juste un truc Non en fait je pense que Parce qu'il y a des similitudes entre Gaë Bolga et Kalad Bolg Kalad Bolg c'est le nom originel d'Excalibur A mon avis Il doit y avoir un lien Le nom Voilà le nom est à rapprocher d'une arme magique Alors voilà Donc pour Kalad Bolg Le nom est rattaché de Gaë Bolga De Kukushlein Le javelot Foudre Il serait à l'origine de Kael Felst Non galois d'Excalibur L'épée du roi Arthur Le dieu Si Arthur Oui dans ce pays Si Arthur a bien fait son truc Enfin si Alexandre Asti a bien fait son truc On a même le nom du dieu Qui soutient Arthur C'est Lug Il arrive que Balor soit rattaché A Méliagant Méliagant c'est un être Qui est particulier Dans les légendes arthuriennes Il possède un palais de cristal Et pour vous dire A quel point ça n'a pas de sens La romance entre Arthur Et Guenièvre Quand Guenièvre se fait enlever Par Méliagant L'Ancelot et Arthur Ils bougent pas d'un pouce Il envoie des chevaliers Avec L'Ancelot Mais c'est L'Ancelot qui va sauver Guenièvre L'Ug Ça serait pas si étonnant Parce qu'il est le roi Il est le dieu plutôt Qui inspire les grands rois Il est le dieu de la justice De la vérité Et de l'ordre Ça serait logique Qu'il ait abandonné Kaamelott Quand L'Ancelot A commencé à morceler Le royaume de l'Ug Comme tu l'as souligné Et qu'après ça Bah il a fallu faire revenir Arthur Vous avez pas remarqué Que Arthur revient Juste après Que L'Ancelot A commencer à vendre Les terres du royaume de l'Ug Il aurait pu revenir A n'importe quand Il a disparu pendant des années Arthur Des années Il aurait pu revenir A n'importe quand Mais quand les dieux Ont besoin de lui Il est rappelé Et il revient Particulé Alexandre Astia a toujours eu Vraiment un côté très Même si son oeuvre Est bien évidemment Là pour rendre hommage A De Funès Oui en moment d'une tempête En plus Alors que l'Ug C'est un dieu de la foudre Et son épée C'est pour ça je vous dis Quand tu regardes une lance Tu dis que tu peux mettre Une lance au bout d'une Tu peux mettre une épée Au bout d'une lance Quand tu regardes l'épée d'Arthur Ça pourrait marcher pour un dieu Il y a beaucoup de dieux Qui ont une lance Avec une pointe si grande Que ça en ferait une épée Donc il n'est pas improbable Que ce soit ça Or l'Ug C'est un dieu de l'ordre Et si tu crées le chaos Forcément Il va faire venir son champion On tient peut-être un truc Alexandre Astia Les gens ne comprennent pas C'est pour ça que je ne suis pas De la vie du Randall J'ai jamais réussi A accrocher à Kaamelott Kaamelott C'est une des rares séries Vraiment Où tu as de tout De la comédie De la tragédie Des scènes de ménage Des histoires d'amour La lance symbolise La destinée En plus c'est ça oui Exactement Elle symbolise la destinée Et le pouvoir du roi Ça peut être l'Ug De manière il n'y aurait que l'Ug Et ça serait très intéressant Parce que l'Ug Est un dieu peu exploité Dans la pop culture Mais c'est quand même un dieu Qui a vaincu Balor Balor c'était le maître du chaos Et l'Ug Il s'est opposé à lui Et il l'a vaincu D'ailleurs Dans la sensecré de Valala Quand vous arrivez à vaincre Balor Dans l'extension des druides Vous obtenez la lance de l'Ug Qui fout droit Ses adversaires Que ce soit l'Ug Ça aurait plus de sens Que le fait que ce soit un dieu romain Parce que l'Empire romain Il s'est effondré Les dieux romains Ils s'en battaient les couilles D'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué Mais ils n'ont jamais réussi A faire Il y a beaucoup de piques Envoyé au christianisme Au monothéisme en soi Ça n'a jamais réussi à matcher Jamais En fait à partir du moment On a régié le christianisme Dans les légendes arthuria C'était parti en couille A l'origine il n'y a pas de saint graal C'est un graal Et comme le disait Perceval Moi je croyais Enfin il parlait de la pierre incandescente C'est vrai Oui Le graal à l'origine Peut être une pierre incandescente Je ne me fous pas de votre gueule C'est véridique C'est à l'origine Avant même que ce soit considéré Comme le réceptacle Dans lequel on a récupéré Le sang du christ Le graal C'était aussi Ça pouvait être une pierre incandescente Parfaitement Attendez Voilà Le graal est une pierre Dont le nom ne se traduit pas La petite exélie Certains auteurs ont voulu traduire par Émeraude Tombée dans la légende Du front de Lucifer Donc ça c'est du christianisme Attendez C'est pas une blague Le graal peut être une pierre incandescente Je sais Il n'était pas si loin de la vérité Notre petit Notre petit Perceval Oui Ou Sangu Israel C'est ça Et en fait C'est pas si improbable que ça Ça peut être ça Evident Mais moi à mon avis Alors déjà On aura plus de chances De voir le graal Que de voir Luffy Trouver le one piece Oui c'est ça La pierre royale Donc il n'est pas impossible Moi il y a un truc Que je ferais peut-être Avec Alexandre Astier C'est toute l'ironie A un moment donné On lui a dit Tu vois le graal Il est là Et il voit une baignoire D'accord C'est peut-être pas la baignoire Le graal Rappelez-vous qu'Alexandre Astier Son personnage Il s'est suicidé Il a versé son sang Royal Il s'est vidé de son sang Le graal C'était peut-être lui en fait Ou exactement le sang Qui a en lui Ce sang légendaire Si vous ne le savez pas Par exemple à un moment donné Il est fait mention par Igerne Que Uther Ne l'a jamais charmé C'est Gueneuve Qui posait la question A Igerne Comment est-ce qu'il vous a charmé Tout il m'a jamais dragué Enfin il m'a jamais charmé En réalité Dans les anciennes légendes Si Comme Paris et Hélène Dans les légendes d'origine Où Paris et Hélène Sont tombés amoureux L'un de l'autre En se voyant Quand Uther Et Igerne Et Igerne est parti avec lui Mec une pierre perdue Sous-Uni Je guette Ouais contre les pierres Ça se trouve c'est ça Ça se trouve à la base La pierre qui manque Tu vois Ça se trouve Il avait trouvé le Graal Depuis le début Putain Perceval Bordel de merde Tu peux pas nous dire Que c'est le Graal Après Perceval Il trouve le Graal Dans certaines légendes Dans d'autres C'est le fil de Lancelot Mais coincé du cul Comme il est Parce qu'à mon avis Je sais de quoi Il s'est inspiré Alexandre Assier A mon avis Ah mais si c'est ça Putain Ça serait tellement Fou Il n'osait pas le demander Ça serait fou Si c'était ça Putain Ah en fait le Graal Il est sous les cheguettes Là-bas Quoi Mais Il n'a pas osé Le demander au roi pêcheur C'est vrai Perceval n'a pas osé Il était à ça D'avoir le Graal Une fois Et l'autre fois Il l'a vraiment trouvé Le truc Je sais de quoi Il s'est inspiré En fait Il s'est inspiré De Thomas Mallory Pour Lancelot Thomas Mallory C'est un enculé Qui se disait chevalier Mais qui a été condamné Pour meurtre Viol Vol Et d'autres Crimes En tout genre Du coup Pour essayer un peu De se dédouaner Il a écrit des histoires Sur les légendes arthuriennes En faisant des chevaliers Des enculés Vous vous doutez bien Que Arthur Savait Ah je déjà dis Vous vous doutez bien Qu'Arthur savait Qu'il y avait une histoire d'amour Entre Lancelot et Guenièvre Il n'est pas con à ce point là Dans les légendes arthuriennes C'est même lui Qui donne à Lancelot Des chevaliers Pour qu'il puisse aller délivrer Guenièvre Pourquoi il y va pas lui même C'est sa femme Il aime non Soit disant Non Le truc est énorme C'est toujours comme ça La première fois On a l'impression Que c'est un peu gros Mais ça passe Enfin ça bouge Mais euh Ah bah voilà Mais je crois que je l'ai dit Même avant là Il n'y a pas si longtemps Au tout début L'autre moment Et avec l'amour Toujours maille Toujours Ça finit par rentrer Ne vous inquiétez pas Mais euh Je me suis fait attaquer Par un homme pétrole Appuie Total Energy Après comme l'a dit Arthur Même les dieux Là-haut Ils savent pas Peut-être que pendant un temps Tu vois Arthur Lui il était dirigé Par plusieurs dieux Vu que c'est un peu Tous des cons Globalement ça avançait pas Euh Et Là Arrivé au film Kaamelott Il y a Locke Qui entre en jeu Bon vos conneries Là ça suffit D'accord Le royaume de Locke Il est en train d'être morcelé Vous dégagez Je reprends les rênes D'ailleurs Très Vraiment symbolique Arthur récupère L'armure de son père L'homme qui a unifié Le royaume de l'ogre Uther Pendragon La première fois Celui qui était respecté De tous Comme par Vous trouvez pas Que c'est quand même particulier Le jour Où le royaume de l'ogre Est divisé Arthur est retrouvé Il est ramené Au duc d'Aquitaine Duc d'Aquitaine Qui lui présente L'armure En tout cas Arthur est devant L'armure de son père L'armure d'Uther Pendragon Que lui-même porte Arthur Il faut comprendre Que Kaamelott partient C'est le retour du Jedi Dans Star Wars Alexandre Astrid Il a fait les choses Celui-ci prend la fuite Et à la fin On voit quoi ? On voit Lancelot Face au roi Ban Ban Alors pourquoi le roi Ban apparaît ? Moi ça me semble bizarre Parce que le roi Ban N'était pas un ennemi du Ter Il n'y avait pas de raison particulière Je pense pas que ça soit vraiment Ban A mon avis Ça doit être Méléagant Qui fait ça D'ailleurs Méléagant Je sais pas pourquoi Le mec il avait disparu Ça marche toujours C'est le retour du roi Sauf que bon Il y a Seigneur des Anneaux Ça aurait fait Mais voilà C'est le retour C'est ça Réveille-toi C'est des furies Ils sont là Pourquoi les murs Sont flous ? Prends ça juste au cas où Tiens Une épée Quoi ? Non mais c'est au cas où Toujours une épée Dans le placard C'est normal au Japon Ça m'étonne De ne pas avoir un katana Ok 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 Ah oui Au fait Les deux Slaves Qu'il y a dans le film Ils étaient aussi dans les légendes arthuriennes Ils existent vraiment Par contre C'est particulier La table ronde Qu'a fait Bord Parce qu'il y a des grandes figures De la chevalerie arthurienne Bédivert Girflet C'est des grandes figures Mais quand je te dis Que c'est des grandes figures Il y en a même un Qui est connu comme le juste Il y en a un C'était le bras Silencelot Le bras droit d'Arthur Bédivert Et le bras gauche Il y a Girflet aussi Très important Les nénés Les nénés Mais je vois rien moi Je vais où ? Dans les toilettes ? Je vais quand même pas me planquer dans les toilettes On monte là-haut Mais j'étais à l'étage Putain bande de cons Moi j'étais à l'étage Tranquille Tu ne veux pas dégainer ton épée On va remonter je pense Parce que c'est sur le toit normalement J'expliquerai plus tard Normalement on va pouvoir invoquer notre personne Je me demande s'ils l'ont modifié d'ailleurs Orphée là-dedans Oui c'est Orphée Mais ce qui est logique Vous verrez C'est logique ce qu'on fait Parce que le domaine dans lequel on va évoluer S'appelle le Tartare C'est un domaine de l'enfer Orphée est allé en enfer Peut-être que sur le toit On pourra s'en sortir Oui oui on a plus de chance Après on va sauter sur le toit d'en face C'est comment Mais c'est un monstre arrive C'est pas ta vieille porte en aluminium Qui va l'arrêter Ah cinématique Je vous laisse avec C'est pas ta vieille porte-t'a C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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